Ce qu'on est de passage sur la Nationale 1, au niveau du PK13, on aperçoit le village Ayou qui réserve bien des surprises quand on y pénètre. Une forêt privée à caractère touristique qui reçoit beaucoup de visiteurs. Au Latano Green World, Mouissi Environnement, Civisme Environnement et Animals World, en compagnie des élèves du PK13, ont découvert la biodiversité de cette forêt pour laquelle le propriétaire consacre son amour et son énergie pour l'entretien. Retrouver, si vous voulez, les joies du village, pour ceux qui ont vécu dans les villages, parce que nous avions aussi cet environnement village aussi, en allant vers le bord des rivières, on s'asseyait sous les arbres, on admirait. Ici, la biodiversité est telle que ça a été un élément supplémentaire pour absolument conserver cela. Les amis de la nature sont nombreux et sont prêts à défendre Beke-Hongle, cette forêt. Nous voulons vulgariser la notion de l'écologisme au sein de la population gabonaise. Parce que l'écologisme, c'est le rapport qu'a voulu être humain avec son environnement, évidemment. Et nous avons voulu à l'occasion aussi lancer un démarrage d'une saison écologiste. La faune et la flore sont deux rêveurs d'une même médaille, d'où la présence de la présidente de Animals World. Je pense qu'il est largement temps maintenant de faire des démarches pédagogiques pour éduquer les jeunes générations de Gabonais à protéger les richesses du Gabon, que ce soit en faune ou en flore. Peu sont les enfants de nos jours qui connaissent la forêt. Alors, pourquoi ne pas en profiter quand l'occasion se présente ? Il faut protéger la nature, car elle fait partie de nous, de notre culture. Le village Ayou est un véritable trésor sur le plan de la biodiversité, qui possède des essences rares qu'on croyait disparues à jamais, telles que le Moabi. Voilà la forêt qui renferme de nombreux trésors et qui ont suscité en Biwagou, Mikala et Jean-de-Dieu, Mambundu, l'instinct d'écologiste. Nous parlons à présent de l'opérateur de téléphonie mobile, Move, qui vient une fois de plus de faire de nombreux gagnants à l'occasion de la cérémonie de remise de l'eau. Iniciés à cet effet, et parmi les lots, un véhicule, comme nous le rapportent Paul Nessiaki et Jean-de-Dieu, Mambundu. Plus de 50 gagnants à l'issue du jeu concours initié par l'opérateur de téléphonie mobile, Move, nos limites, viennent de recevoir des lots diversifiés à la fin de cette campagne d'identification qui a pris fin ce 21 janvier, dont le principe de participation était. Merci beaucoup d'être venu à cette cérémonie de remise de l'eau. Et vous avez constaté que le jeu s'est très bien passé. Nous avons fait des milliers de gagnants et vous avez constaté des visus. C'est donc de 100 000 francs CFA aux écrans LCD, Plasma, Blackberry, Playbook, à 1 million de francs CFA et autres que les différents participants ont reçu les dilos à la plage du lycée Léomba, lieu choisi pour la circonstance. La cerise sur le gâteau, cette voiture haut de gamme. L'heureuse propriétaire n'a pas caché son émotion. Mouv Gabon confirme ainsi sa volonté d'entreprise citoyenne toujours proche de sa clientèle. Et puis le Gabon a été choisi pour être désormais la plaque tournante du sport. Et on parle notamment du saut à l'élastique. À Gabon Expo de Libreville, plusieurs adeptes ont donc découvert ce nouveau sport d'action. On va suivre ce reportage de Yves Oyono sur les images de Patrick Odian. Le saut à l'élastique plus connu aussi sous l'appellation de Benji ou Bungi Jumping est désormais connu des Gabonais. C'est une activité ludique et sportive de plein air qui consiste à se jeter dans le vide avec une corde élastique accrochée aux chevilles ou aux torses. On a la société Insight qui a été notre partenaire pour créer l'événement. Vous imaginez que prévoir du saut à l'élastique ici au Gabon pour la première fois en Afrique centrale, ce n'était pas une mince affaire. L'objectif visé est de restituer les sensations ressenties lors d'une chute libre. Gabon Expo de Libreville sert de lieu d'initiation à ce sport dont la société Soubraga est le promoteur. Aujourd'hui c'est le Gabon, demain c'est le Tchad. 8 ans pour un produit comme celui-là, ce n'est pas si énorme. Venus de partout, les jeunes Gabonais de tout âge sont venus vivre ces moments émotionnels. Sécurité garantie, tout se passe dans une ambiance de fête. Normal, Soubraga lance aussi officiellement sa nouvelle boisson énergisante, XXL. La principale différence entre XXL et les autres marques, c'est la présence de Ginseng qui est aussi un produit qui apporte beaucoup à la santé. Nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est aussi un produit plus goûteux, si je puis me permettre. Ceux qui auront eu l'occasion de le déguster ce soir et ceux qui auront l'occasion de le déguster dans les prochains jours, diront que c'est un produit plus sucré que ses concurrents et qui est bien meilleur en bouche et plus grand en bouche. Créée en 2002 aux Etats-Unis, la boisson XXL est aujourd'hui présente dans 13 pays africains, dont le Gabon. La célébration de ce grand moment a donné lieu à un spectacle entretenu par de nombreux artistes. Voilà le saut à l'élastique, véritable sport d'action pour une montée certaine d'adrénaline, déconseillée cependant aux cardiaques et également aux tensionnaires. Je vous rappelle que suite à la rencontre organisée le mardi 22 janvier 2013 par M. le Président de la République, chef de l'État, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, présidera demain, lundi 28 janvier 2013 à 13h, dans la salle du Conseil interministériel, la réunion inaugurale de la commission chargée d'examiner les modalités de mise en place de la biométrie dans le processus électoral. Cette commission comprendra 20 membres à raison de 10 pour la majorité et 10 également pour l'opposition, conformément aux instructions de M. le Président de la République. Ils ont travaillé tout au long de cette semaine et m'ont accompagné au cours de ces différents journaux, ces journaux donc, principales éditions d'information. C'est donc l'équipe technique, la caméra Richard Evindy, Michel Boudégan et Arnaud Mengé. Au son, il y avait Brice Ocan, au VTR Sandrine Girilli, à l'éclairage José Martial Abaga Edzo, technique, scolastique, Okwe, Tarsissus Yacunda, Arnaud Moutinga et puis à la réalisation Emmanuel Bécuie. Toute cette équipe se junte à moi pour vous dire merci. Merci de nous rester fidèles. Place au sport après cette édition des formations. Bonne suite des programmes sur Gabon Télévisions. Sous-titrage ST' 501